Un designer numérique, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre d'un côté les ingénieurs et de l'autre côté les designers. C'est quelqu'un qui va rendre crédible l'idée du designer, donc ils vont travailler ensemble pour créer une 3D, pour pouvoir derrière pouvoir vendre le concept, que ce soit en interne ou même en externe auprès du marketing. Sa grosse force, ça va être de savoir utiliser les outils 3D. Et ces logiciels derrière vont leur permettre de créer des objets en 3D et pouvoir derrière les utiliser sur des rendus, sur des animations, etc. C'est la passerelle entre tout le côté technique et le côté créatif design. Et il va essayer de mélanger les deux parties pour avoir quelque chose de crédible à la fin. Quelque chose de concret, l'amener dans le monde réel finalement, et avoir un beau modèle 3D à la fin. Et quelque chose qui va être impactant dans la rue. Le quotidien d'un designer numérique, c'est simplement de travailler avec un designer. Ensemble, ils vont pouvoir développer un produit, développer une communication, vraiment rendre crédible le projet. Ça peut aller vraiment du produit, c'est-à-dire des enceintes, smartphone, Apple, Google, jusqu'à l'automobile, à la chaussure, à l'industrie du luxe, que ce soit Louis Vuitton ou dans le textile. L'aérospatial, qui avant ne recrutait pas, commence à s'interroger sur l'intérêt d'amener des designers numériques dans leur process. Historiquement, les designers numériques, c'est des personnes qui travaillaient dans l'industrie automobile. Maintenant, c'est tout autre chose. On va avoir la moitié des étudiants qui vont partir toujours dans le domaine automobile. Et l'autre moitié, eux, vont plutôt aller dans des industries du produit. Comme par exemple Decathlon, Scott, qui sont des grands friands, on va dire, des étudiants de chez nous. Mais également dans l'industrie du souple. Donc par exemple, Hugo Boss, Puma, Adidas, etc. qui vont recruter des étudiants pour créer les chaussures et les habits de bain. Avant Rubika, j'ai fait un bac ST2D. C'était plus orienté sur la partie ingénierie. J'avais vraiment ce côté un peu plus créatif. Et ça correspondait davantage à ce que moi je voulais faire. Quand je suis arrivé et que j'ai présenté mon follow qui était plus axé sur la partie 3D, c'est pour ça qu'on m'a orienté directement à la filière. Je suis début d'un DUT Science et Génier des Matériaux à Nantes. Ensuite, j'ai fait une licence pro Design, Matériaux, Modélisation. Et avec l'école de design de Nantes et l'IUT. J'ai fait un bac pro Technicien d'usinage. Et après ça, j'ai fait un BTS de conception de produits industriels au lycée du Hainaut, au Rage-en-Syn. Bac S au lycée. Je suis parti quelques années en architecture. Puis je suis revenu en design après les 3 ans. J'ai intégré directement l'école après le bac. Un étudiant qui se trait à rentrer. Ici à Rubika, s'il vient d'un bac, nous peu importe le bac. En fait, ce qui va vraiment compter, c'est la motivation de l'étudiant à apprendre son métier. Ici, par rapport au lycée, par exemple, on n'aura plus du tout de contrôle sur table ou de choses comme ça. On travaillera toujours au travers de projets. Un étudiant également qui vient à l'école, qui souhaite rentrer, qui me montre par exemple des 3D qu'il aura pu réaliser dans son coin. Que peu importe le logiciel, montrera qu'il sera capable de penser justement en 3 dimensions. Quand on regarde un petit peu des étudiants qui vont entrer par exemple en 3ème année, là, à nouveau, on est sur tout horizon. Le but, c'est vraiment d'avoir cette envie de rentrer au sein de la formation, d'apprendre la 3D et de pouvoir derrière s'intégrer dans un pôle 3D dans l'industrie du design. Avant de venir à l'école, je pense qu'il faut surtout avoir énormément d'envie. Il faut être intéressé par le design en général. Il faut avoir son esprit ouvert. C'est une formation qui nous demande pas mal de logiciels, donc c'est des trucs qu'on apprend forcément via la formation. Il ne faut pas être excellent. C'est comme tout, ça s'apprend, on développe nos skills, on développe nos compétences. Savoir à peu près comment les formes marchent, c'est-à-dire les volumes, les surfaces. Et à minima, un petit peu de technique, que ce soit maths ou ingénierie. Parce qu'on est quand même ancré dans le réel. Même si on le modélise, il faut quand même avoir une base technique à minima. Il faut avoir des bases en dessin. Moi, le portefeuille que j'avais présenté, il y avait pas mal de dessins. Après, on peut s'améliorer au fur et à mesure de l'école. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un excellent niveau dès le début. On peut s'améliorer dans les cinq ans. Mais il faut quand même avoir une petite base en dessin. Un designer numérique, s'il travaille régulièrement à l'école, s'il a vraiment des compétences qui sont présentes, va avoir entre trois et quatre propositions de stage et ou d'embauche à la fin de son cursus. Il faut d'abord être passionné par la 3D, par le design. Et derrière, ne pas hésiter à foncer vers son rêve pour le réaliser. Vas-y, fonce. Tu auras en plus la phase un peu design, artistique. Ce qui est vraiment un plus par rapport aux entreprises. Et vraiment ne pas avoir peur de la difficulté ou de ce que ça a l'air d'être difficile. Parce qu'on est tous passés par là, on a tous appris. C'est un super secteur de métier. On peut se développer super rapidement, de la première année jusqu'à la dernière année. Donc c'est très ouvert, il y a de la place pour tout le monde. C'est un métier qui recrute beaucoup. C'est un métier qui est très recherché à l'heure actuelle. On manque de designers numériques. Le design numérique est partout, absolument partout. Quelqu'un qui sort de l'école avec un bon niveau aura assurément du travail à la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada